Il manque énormément d'informations quand ça vient à des organisations comme en français le FEM ou le World Economic Forum en anglais puis l'OMS qui est l'Organisation mondiale de la santé qui sont liées à travers des Nations unies. Ces deux grosses organisations-là avec des dirigeants qui n'ont pas été élus par personne qui ont été placés là c'est des gens qui viennent de des familles extrêmement puissantes, extrêmement riches. On parle de l'élite, c'est ça. C'est l'élite, il n'y a aucun doute que c'est l'élite. En partant, c'est important de préciser ça parce qu'ils n'ont jamais été élus, ces gens-là. Ils agissent comme des consultants présentement pour 190 et plus pays indépendants qui sont censés être indépendants. Leurs actions et leurs plans vont nous mener utilement à un système de gouvernance mondial. C'est ce qu'ils veulent. Pour que ça s'arrive, c'est comme tu disais, qu'il faut que le système existant soit détruit. Il faut que la confiance qu'on a dans nos gouvernements soit complètement détruite et anéantie pour qu'eux autres puissent par la suite arriver et dire qu'on a la solution. C'est ça le piège. Ce n'est que de petits pièges à gauche et à droite qui réussissent à nous faire tomber dedans. On parle bien de plein de stratagèmes et ils infilent tout. Quand on parle des gens réveillés ou des complotistes, ils l'ont infiltré, ce côté-là aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada